M. Boukhalfaye ici, bonjour. Bonjour madame. Alors le solaire face à des difficultés ou contraintes financières malgré l'existence d'un fonds national pour la maîtrise d'énergie et énergie renouvelable. Qu'est-ce qui se passe exactement M. Boukhalfaye ici ? Il se passe que depuis 2009 avec la loi de finances pour 2010, le gouvernement avait donc retenu le principe de la création d'un fonds destiné aux énergies renouvelables qui était à l'époque crédité d'un taux de 0,5% de la fiscalité pétrolière. Et puis donc depuis 2010, il y a eu énormément de modifications dans la gestion de ce fonds à travers des augmentations de participation de la fiscalité pétrolière qui est passée à 1%. Ensuite, il y a eu aussi un peu un apport sur une des taxes pour le torchage. Et puis entre temps, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de modifications au niveau de la réglementation qui a fait que pendant 10 ans, ce fonds a été un peu, je dirais, presque malmené et n'a pas pu être sollicité et utilisé pour le déploiement et le développement des énergies renouvelables. Un fonds non exploité, pourtant, il aurait pu fortement stimuler l'investissement dans les énergies renouvelables, un problème d'incompréhension, d'applicabilité de texte ou simplement manque de volonté politique. Comment on peut le définir aujourd'hui ? Il y a de tout ça, puisque les documents qu'on a pu consulter, surtout qui proviennent donc du journal officiel et de la Cour des comptes, démontrent que le ministère de l'énergie, qui est donc lui le gestionnaire de ce fonds, n'a pas fait les choses telles que c'était prévu dans la réglementation, c'est-à-dire que mettre en place un programme, le définir, le détailler et l'exécuter. Il y a eu donc beaucoup de retard et sur un certain nombre de choses, il n'y a pas aussi les éléments qui permettent, par exemple, de comprendre quelle est la politique en réalité du ministère de l'énergie dans ce domaine-là, puisqu'on annonce toujours des chiffres qui ne sont pas suivis dans la pratique par des actions concrètes. Alors, sa dotation financière aurait pu booster le processus de mise en œuvre des énergies renouvelables. On a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent en même temps ? Oui, beaucoup de temps, ça fait 10 ans. Beaucoup d'argent, à peu près 2,1 milliards de dollars, c'est ce qui devait rentrer dans ce compte-là et qui n'a pas été fait. Mais le premier mouvement qui a été constaté, c'est la Cour des comptes qui le dit, il date de 2016. Donc, il fait à peu près l'équivalent de 209 millions de dollars. Donc, on a pu faire les calculs et on a perdu à peu près entre 2010 et 2015 1 milliard de dollars. Et j'ai un peu l'impression qu'on est toujours en train de continuer sur la même voie. Alors, si on se réfère justement au rapport de la Cour des comptes, on a perdu 1,1 milliard de dollars de 2010 à 2015. Est-ce que cela dénote que les renouvelables ne figurent pas parmi les priorités ? Un fossé entre les déclarations politiques et exécution de cette stratégie sur le terrain ? Puisque déjà, en 2015, on avait décrété que les énergies renouvelables étaient une priorité nationale. La réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on le voit depuis cette date-là. On a pu faire l'estimation de ce qui a été réalisé. C'est pratiquement 390 mégawatts sur 22 000 mégawatts, à peu près 1,8% du total. Donc, c'est vraiment insignifiant. Par contre, en parallèle, le gouvernement a continué à soutenir tout ce qui concerne le cycle combiné, puisqu'on a vu donc les capacités encore être augmentées. Et la dernière information du président directeur général de Sonelgaz, qui parle d'installer 20 gigawatts, c'est-à-dire que d'ici 2030, en 10 ans, ça veut dire que là, la place des énergies renouvelables, elle est en question, elle est compromise et ne rentre plus dans la stratégie du gouvernement qui avait été mise en place à partir de 2011. Un foncé entre les déclarations politiques et la réalité ? Oui, oui, on le constate. Il n'y a pas de plan d'action détaillé. C'est ce que nous demandons depuis de nombreuses années, parce que les annonces qui avaient été faites à plusieurs reprises ont créé un engouement auprès des industriels et des citoyens et cela ne s'est pas concrétisé dans la réalité. Alors, il faut opter pour une autre stratégie énergétique. Le plan d'action du gouvernement sera adopté en principe aujourd'hui par le Conseil des ministres. Il faut une plus grande visibilité, une stratégie, une vision bien définie de telle sorte à permettre un plus grand investissement dans le secteur qui pourrait être générateur d'énormément de richesses pour l'Algérie, plus que le pétrole d'ailleurs. Est-ce que tous disent que l'Algérie, c'est une pile à ciel ouvert ? Ce que nous demandons, c'est surtout un plan d'action réaliste qui va permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir de la visibilité. On a fait donc un certain nombre d'études dans ce domaine-là. Donc, il y a des possibilités de mettre ce qu'on appelle l'autoconsommation. Nous avons presque 9,6 millions de consommateurs chez Soinelle-Gaz. Vous pouvez imaginer que si on mettait sur chaque toiture quelques kilowatts, ça va faire des centaines, voire des milliers de mégawatts. Et en même temps, il y a une création de postes d'emploi très importante dans ce domaine-là. Et on voit aussi, on nous dit qu'on ne peut pas, par exemple, injecter sur le réseau de distribution. C'est-à-dire que dans le monde entier, les compagnies d'électricité, ceux qui gèrent les réseaux, se sont adaptés à ces nouvelles démarches. Et nous, on a toujours l'impression que les actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics, elles viennent généralement toujours en retard après que les gens prennent par eux-mêmes des initiatives, par exemple, d'injecter sur le réseau. Et on sait que si on le fait, il y a aussi des risques techniques qu'il faut absolument éviter. Mais aujourd'hui, on met en place une vision, une stratégie. Le plan d'action sera examiné et étudié aujourd'hui en Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut revoir un peu un certain nombre de choses. Il y a les aspects, par exemple, des subventions. Ça, il faudrait bien le regarder. Et il faut commencer par les gros clients qui, aujourd'hui, bénéficient de la rente du gaz naturel. C'est-à-dire que là, les gens sont en train de vendre des produits dans lesquels une grande partie du coût est à base du gaz naturel. Il y a aussi un certain nombre de choses que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'ensemble des clients, ce qu'on appelle sur la triple tarification. Il faut que cette triple tarification puisse être changée en été et en hiver parce qu'on voit que la pointe, par exemple, arrive en été. Et donc, cette pointe, aujourd'hui, pose problème au niveau de la politique nationale puisque c'est celle-là qui est en train de guider un peu l'ensemble des investissements de Sonnelgaz dans ce domaine-là. Et on a tout intérêt à diminuer cette pointe en intervenant donc sur la tarification, en injectant des énergies renouvelables, en travaillant sur le stockage d'énergie qui est donc un peu la technologie du futur dans ce domaine-là, en réactivant un peu le Conseil national de l'énergie qui est donc en hibernation depuis 2016. Il y a un certain nombre d'actions comme ça qu'il est possible de faire et sur lesquelles le cluster énergie solaire travaille actuellement. Mais quand vous parlez de réviser la subvention, est-ce qu'il faudrait revoir la différence appliquée pour la tarification entre le prix de production et le prix de cession à Sonnelgaz pour les producteurs du solaire ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pu voir que le différentiel qui existait auparavant est en train de diminuer. Donc sur les deux derniers appels d'offres qu'il y a eu en 2018, on a pu constater qu'il y a une réduction du tarif de l'électricité à partir des énergies renouvelables. Donc vous imaginez que si on avait commencé en 2010-2011, aujourd'hui, on aurait été certainement à des niveaux de tarification beaucoup plus compétitifs et plus intéressants, par exemple, que la production à partir du gaz naturel. Il ne faut pas aussi oublier une autre chose, c'est que l'augmentation de la consommation, elle est aussi, je dirais, un peu balancée ou peut-être même elle est encore altérée par le fait que les capacités en production de gaz naturel commencent à diminuer. Et donc dans les années à venir, on risque d'avoir un vrai problème de sécurité énergétique. Et ça, il faut quand même aussi continuer à le signaler, c'est la puissance de l'Algérie dans la région et dans la Méditerranée, elle est aussi le fait de sa capacité à être un pourvoyeur d'énergie. Donc si dans les années à venir, on ne pourra plus exporter de gaz naturel et on n'a pas d'autres sources d'énergie qui utilisent des énergies renouvelables, donc c'est-à-dire que pour travailler davantage sur la partie de la transition énergétique, on risque d'avoir un vrai problème. Mais justement, quand vous abordez la question, M. Boukhalfaye, ici, sur la question de la transition énergétique, vous parlez un peu de la sécurité énergétique également, vous parlez, vous faites référence certainement à la surconsommation du gaz qui est utilisé pour la fabrication de l'électricité, ce qui peut-être à moyen terme, à 2022, nous empêchera peut-être d'exporter puisque la croissance est en pique équivalente à 8%. Tous les chiffres qui ont été avancés à ce niveau-là... C'est des alertes dont il faut tenir compte. Tout à fait. Et donc tous ces éléments-là ont été à plusieurs reprises rappelés par les différents experts. Et donc il y a, je dirais, un peu péril dans la demeure à ce niveau-là. 2020 ne pourra plus exporter de gaz pratiquement, on va le consommer à l'interne. Et c'est pour ça que le recours d'énergie renouvelable, c'est une obligation qu'il faut absolument mettre en œuvre rapidement. Et qui permettra d'assurer la sécurité énergétique du pays également. Et surtout aussi de passer à cette transition énergétique dont tout le monde parle, mais dont on ne voit pas les prémices. Mais justement, est-ce qu'on est dans une conjoncture ou une politique de deux poids, plutôt un pas en avant, dix en arrière, puisque ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le fonds qui a été institué depuis des années, on ne l'a pas exploité. On a perdu de 2010 à 2015 l'équivalent de 1,1 milliard de dollars, ce qui aurait pu booster un peu ce secteur davantage. Et puis aujourd'hui, on revient aussi au principe de déserter qu'on veut le relancer. Alors qu'il était à notre portée pratiquement en 2009-2010. Et c'est nous qui l'avons rejeté. Je pense qu'il y a une sorte de politique de création de l'heure. C'est-à-dire que... Conjoncturelle. Voilà, pour lesquelles on crée un peu une sorte d'engouement vers tel ou tel aspect. Aujourd'hui, cette histoire de désertèque, il faut l'oublier parce que même les initiateurs de cette action n'en parlent plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un désertèque chez nous. D'abord, il faut d'abord commencer par mettre en place un vrai programme avec des actions concrètes. Donc, un mécanisme efficient qui fonctionne et on sait qui fait quoi. On sait qui paye et on sait qui doit rendre des comptes s'il y a des abus ou pas. Et puis, je pense que notre intérêt, c'est aussi d'aller vers l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, dans tous les scénarios, c'est le continent qui va avoir la plus importante croissance. Et les besoins en énergie viennent en priorité. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers l'Europe qui, elle-même, ne veut pas de cette énergie qui viendrait de la région du sud de la Méditerranée parce qu'ils sont dans une logique dans laquelle la consommation énergétique stagne ces dernières années. Et puis, avec une politique très poussée dans l'efficacité énergétique, on le voit, ils n'ont pas besoin d'acheter cette énergie à partir d'autres parties du monde. Alors, M. Boukhalfaï, ici, moi, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, nous avons parlé un peu des actions qui sont engagées, qui devraient être engagées. Vous parlez un peu des capacités qui auraient pu être installées. Nous sommes actuellement avec 390 MW capacités installées et réelles et qui sont dans le réseau actuellement. On aurait pu faire mieux si on avait adopté les bonnes politiques puisque nous savons qu'actuellement, les Marocains, ils sont pratiquement à 1 GWh. C'est bien bien loin. 1 GWh de puissance. Déjà que par rapport au programme initial qui avait été annoncé en 2011 puis revu en 2015, les chiffres parlaient à l'époque, nous sommes en 2020, les projections étaient de 2600 MW sur le premier programme et ensuite, ce chiffre était monté à 4500 MW. Donc, on voit le différentiel, pratiquement 10% seulement de ce qui devait être fait ne l'a pas été pendant toutes ces années. Et malheureusement, cette politique encore de minimisation du recours aux énergies renouvelables continue puisqu'on n'a pas encore d'indications sur ce que nous allons pouvoir faire en 2020, 2021, 2022 et les années après. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, avec le solaire, puisque l'Algérie l'est connue pour ses capacités d'ensoleillement, c'est une pile à ciel ouvert, est-ce que c'est plus rentable de produire de l'électricité à partir du solaire, des énergies renouvelables qu'à partir du gaz aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est-à-dire que les chiffres que nous avons chez nous, donc comparativement aux annonces qui avaient été faites à l'époque par le ministre de l'énergie, qui parlait à peu près de 12 dinars, aujourd'hui, le dernier appel d'offres avait donné un tarif d'un peu plus que 8 dinars. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un différentiel qui apparaît par rapport au coût de production avec le conventionnel. Et puis, nous avons aussi une diminution entre 2018 et 2019. Ça veut dire que si on continue, si on fait régulièrement des programmes, on a certainement la possibilité de réduire encore ce coût de production, parce qu'on va améliorer la partie liée à l'ingénierie et aussi, surtout, on va améliorer la partie liée au financement des énergies renouvelables, puisque quand même, ça reste aussi un grand souci à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que les producteurs nationaux, aujourd'hui, ont les capacités réelles et nécessaires pour pouvoir booster ce secteur davantage ? Ou alors, il va falloir les accompagner avec Sonelgaz ou Sonatra, puisque certains disent qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour investir dans un créneau aussi stratégique et important ? Ça, c'est ce que disent les gens. Mais dans la réalité, c'est qu'à partir du moment où l'État avait annoncé en 2011 ce programme-là, il y a eu des investissements. Donc, en 2011, il y a eu un premier investissement. En 2013, 2014, 2017, nous avons encore deux producteurs, dont l'un va rentrer dans quelques semaines en production. Ça veut dire que du côté des investisseurs et des industriels, ils sont prêts. C'est en face qu'on ne voit pas les choses. C'est ça le drame que nous avons. C'est-à-dire que ceux qui sont censés mettre en place cette politique ne clarifient pas la façon de le faire et avec quels moyens et le timing ou bien le planning de réalisation. Mais avec les prix appliqués actuellement par SonnelGaz pour pouvoir prendre le solaire fabriqué par les opérateurs privés, est-ce que c'est une contrainte aussi pour les producteurs nationaux ? Si vous regardez le fond, le fond est destiné à compenser le différentiel. Pour ne pas vendre à perte pour l'un et l'autre. C'est-à-dire que celui qui achète va pouvoir bénéficier de ces différentiels pour pouvoir continuer à acheter cette électricité. Donc c'est le rôle du fond. Et c'est celui-là aujourd'hui qu'on ne voit pas entrer en fonctionnement dans tout ce qui se rapporte au développement des énergies renouvelables. Donc nous appelons les autorités à le mettre en œuvre rapidement et aussi à afficher les programmes, les actions. Les actions, ça urge parce qu'il y a aussi certains acteurs qui sont en train de sortir des énergies renouvelables. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une alternative pour alimenter l'ensemble du pays en électricité ? Puisque seul opérateur qui aujourd'hui a toute cette contrainte de service public, c'est SonnelGaz. On ne regarde pas la partie du service public puisque là, il a ces contraintes-là. Et donc il les prend en compte et il doit les assumer. Par contre, au niveau de la production d'énergie, il y a un certain nombre de réformes qu'il s'agit aussi de reprendre. La réforme du sous-secteur de l'électricité devient urgente. On voit que dans les années 2000, il y a eu donc cette tentative de séparer certaines parties de la distribution, transport et le réseau du groupe SonnelGaz, la création par exemple de la CREG. On voit aujourd'hui qu'il y a un regroupement qui commence à se refaire. C'est-à-dire qu'on est en train, petit à petit, de revenir à l'ancien système dans lequel on va avoir un géant, qui est le groupe SonnelGaz qui va tout gérer. Et donc lui qui a aussi un projet industriel dans la production des turbines à gaz. Et donc là, ce n'est pas SonnelGaz qui va faire les énergies renouvelables. Alors, question très simple, les solutions aujourd'hui, cette difficulté que vous soulevez, M. Boukhalfaye, ici. Les solutions, donc on a un certain nombre de solutions que nous préconisons. D'abord, le fait qu'il faut que le programme des énergies renouvelables de 22 000 MW puisse être remis en place dans les plus brefs délais en respectant donc cette échéance de 2030 et aussi en mettant en œuvre beaucoup plus, je dirais un peu, soutenue. Ensuite, ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'il y ait une programmation détaillée. Il faut qu'il y ait aussi une institution qui soit capable de la mettre à exécution. Aujourd'hui, par exemple, le rôle qui peut échouer au commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique peut être donc à rappeler. Ensuite, il y a la réduction des subventions. Ensuite, nous avons aussi un programme, par exemple, ambitieux du chauffe-eau solaire, un programme de l'autoconsommation en production d'électricité. Il faut que, par exemple, le permis de construire soit adossé à un audit énergétique sur plan puisque le président a annoncé un million de logements. Donc, c'est une consommation qui va venir encore dans les années à venir. Il faut donc les prendre en charge dès à présent, c'est-à-dire pour que les constructions puissent être économes en énergie. Et puis, il faut redynamiser absolument le Conseil national de l'énergie qui doit favoriser dans ses décisions la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alors, des questions très intéressantes ce matin des auditeurs. On se dirige vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'Europe sera dans l'obligation, en vertu de l'accord de Paris, de passer un modèle de développement neutre en carbone, ce qui rendra son besoin en énergie propre plus important. Dans cette optique, Désertec serait-il une option prometteuse ? C'est-à-dire Désertec, on vous le dit, Made in Algeria ? Je pense que les choix de l'Europe sont très clairs. Donc, il y a déjà un plan d'action à ce niveau-là. Pour eux, c'est clair qu'ils vont chercher à obtenir les coûts d'énergie les plus bas. Il faut s'inscrire dans cette politique ? Il faut se préparer si l'Europe pourrait demander ce type d'énergie renouvelable qu'on pourrait satisfaire. Mais on ne peut pas le faire en attendant 2050. On doit se préparer dès à présent. Et donc, le programme national des énergies renouvelables offre l'opportunité de construire une industrie, de construire un nouveau paradigme avec l'utilisation des énergies renouvelables et travailler sur l'efficacité énergétique. On a quand même beaucoup de possibilités. Le pays est grand. Donc, les besoins énergétiques aussi vont être importants dans les années à venir. Et on doit faire cette transition énergétique rapidement. Alors, la politique partenariat Désertec de M. Nordin Boutarfa était sur la bonne voie. On se demande pourquoi on l'a écarté. Je pense qu'il faut revenir à l'époque. Moi, j'étais dans le groupe qui avait créé à l'époque DIA en Allemagne. Et donc, le DIA à l'époque avait deux objectifs. Un, c'était de créer un peu une sorte de démarche globale au niveau de la zone au sud de la Méditerranée. Et le deuxième, c'était de faciliter l'accès des électrons au niveau de l'Union européenne. Désertec, DIA, et ce n'est pas Désertec, parce que Désertec, c'est un concept et c'est aussi une ONG qui s'occupe de ça. DIA avait réussi au niveau, au premier point, puisque tous les pays avaient mis en place un programme des énergies renouvelables. Par contre, ce que DIA n'a pas pu faire, c'est d'obtenir l'autorisation ou les possibilités que les électrons puissent arriver et rentrer au niveau de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a bloqué le projet Désertec. Ils disent que c'est le lobby nucléaire qui a bloqué le projet Désertec. Certaines disent même, et on peut entendre du doigt, la France qui est derrière un peu le blocage de ce projet. C'est le cas ou pas le cas ? On peut le dire ou non ? Moi, je n'ai pas d'informations pour dire ce genre de choses, mais en étant un petit peu à l'intérieur, j'avais vu un petit peu le travail qui avait été fait. Et on nous avait, à l'époque, on avait participé à des réunions au niveau du Bruxelles, à l'époque-là. C'était l'Union européenne qui ne voulait pas de ça. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres pays européens, à l'exemple de l'Espagne, qui avaient une production importante des énergies renouvelables. Alors, vous imaginez l'Espagne sortir du réseau des centaines de mégawatts qu'il produisait à partir des énergies renouvelables et laisser de l'énergie qui provient de l'Afrique du Nord. Il ne faut pas rêver. D'ailleurs, M. Norden-Bouterfa, on se souvient tous, il avait dénoncé un peu les blocages qui avaient été engendrés par, bien sûr, l'Espagne qui avait refusé un peu que l'Algérie aille vers l'installation déjà d'une unité qui représente l'Algérie au niveau de l'Espagne pour pouvoir exporter notre énergie à l'Europe. Mais ça, ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vendent en Espagne. Oui, ça s'est débloqué par la suite. Alors, autre question de l'auditeur. Quelle est la surface, son panneau sonnet, pour produire un mégawatt ? Est-ce que tout notre désert va se transformer en panneau photovoltaïque ? Non, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on a tendance à penser que ça va être une grosse glace. Non, je pense qu'il faut expliquer aux gens que ce n'est pas le fait que vous ayez des espaces qui vous permettent de produire des gigawatts. Il faut que vous ayez le réseau à côté. Si vous n'avez pas le réseau, vous ne pouvez pas écouler cette énergie. Donc, il y a un rapport entre les deux. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que les disponibilités en terrain sont sur les hauts plateaux et le sud. Par contre, la demande où est-ce qu'elle se situe ? Elle se situe au nord. Donc, ça veut dire que là, même si on produit cette énergie, il faut encore la transporter. Alors que nous avons des solutions dans lesquelles, si on mettait au niveau de chaque maison, chaque immeuble, chaque école, chaque administration des installations solaires, on est au plus près de la consommation. Donc, on a des réductions des coûts, on a des réductions des pertes d'énergie et tout ce qui va avec ça. Et surtout, surtout, on a de la création d'emplois. Alors, autre question, la relation avec l'université aujourd'hui, puisque nous savons que ce projet est très cher à M. Chitour, Shamseddin Chitour. L'université, elle est toujours un élément important dans la stratégie, puisqu'elle peut travailler sur deux aspects, la partie liée à la recherche et développement et aussi la partie liée à tout ce qui concerne un peu je dirais un peu la formation des spécialistes dans ce domaine-là. Mais tout le monde aujourd'hui attend que ça se débloque et que donc il y ait un plan d'action parce que c'est ça qui va favoriser que les universitaires qui sortent de l'université puissent trouver un emploi. Et puissent bien sûr produire ces appareillages en Algérie pour ne pas faire ce qu'on a fait avec l'automobile, est-ce qu'à des importations purement et simplement ? Il y a beaucoup de possibilités dans ce domaine-là. Par exemple, une aujourd'hui des tendances sur lesquelles on doit travailler, c'est le stockage d'énergie. Donc le monde entier est en train un petit peu de travailler dans ce domaine-là. Et nous, on est en train de regarder ce que font les autres et on va se dire encore qu'on aura encore raté un autre tour d'être dans le mouvement qui se crée à l'échelle internationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, c'est un fait, l'Algérie, c'est une pile à ciel ouvert, mais une fois le soleil couché, comment on va s'alimenter à partir du moment où on installe chez soi un kit solaire ? Aujourd'hui... Est-ce qu'on ne peut pas stocker cette énergie ? Oui, on ne peut pas stocker cette énergie et on n'a pas encore réglé tous les problèmes, mais il y a de nouvelles technologies, à l'exemple de celle du stockage d'énergie qui est en train un petit peu d'émerger. Et on a vu son coût diminuer ces dernières années. Il y a donc cette tendance à vouloir un petit peu travailler le jour avec le soleil, stocker l'excès d'énergie dans ces batteries-là et l'utiliser le soir. Donc, moi, je crois que sur le plan technologique, des solutions vont être trouvées à ce type de problématiques. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous allons vivre dans les années à venir. Cette question doit figurer parmi les priorités du gouvernement algérien puisqu'aujourd'hui, nous avons vu la baisse un peu de nos exportations en pétrole et en gaz qui ont affecté sensiblement nos recettes en devise puisqu'on est dépendant à 100% ou 98%, allez, pour dire les choses réellement, des hydrocarbures. On le voit que, d'abord, la demande interne est en train d'augmenter de 8% chaque année. Voilà. Donc, avec, comme vous avez bien expliqué, le nombre de naissances, aussi le nombre de logements qui vont croître les prochaines années, on a absolument besoin, vraiment, vraiment besoin de faire cette transition énergétique et d'aller vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le solaire, tout le monde, c'est-à-dire qu'il parle de cette pile à ciel ouvert. Faisons que cette pile puisse nous alimenter et nous aider à être un acteur majeur dans le monde. Et dans la région. Autre question de l'auditeur, ce qui est intéressant, c'est de savoir la rentabilité du kilowattheure solaire comparé à celui produit à base de gaz en comptabilisant le manque à gagner de l'exportation. Aujourd'hui, partout dans le monde, le coût des énergies renouvelables est plus bas que le coût de production du conventionnel. Partout dans le monde. Alors qu'on disait le contraire il y a quelques années. Voilà. On avait des appréhensions par rapport à son coût. Voilà. Il y a quelques années, ici aussi, on nous sortait cette histoire que c'était plus cher. Maintenant, on nous sort l'histoire qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, on vient de démontrer qu'il y a de l'argent qui est disponible dans un fonds mais qui ne sert à rien. Et ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'exploiter. Et la réalité de ce qui se passe en Europe, au Japon, ou bien en Inde, aux États-Unis et même en Afrique, démontre clairement la tendance vers les énergies renouvelables. Et donc, aujourd'hui, les choix de beaucoup de pays, c'est énergie renouvelable et efficacité énergétique. Pourquoi nous, on ne le fait pas ? Alors, justement, vous avez abordé la question du fonds qui est existant, qui est depuis quelques années, qui n'a pas été exploité. On a perdu de 2010 à 2015, vous l'avez dit tout à l'heure, l'équivalent de 1,1 milliard de dollars. On aurait pu faire beaucoup de choses. Actuellement, cette dotation, elle est équivalente à 300 millions de dollars. J'espère que je ne me trompe pas, M. Bourchal Fayet, ici. Autre question de l'auditeur qui vous dit, on n'a pas perdu seulement l'argent du fonds, mais on a perdu aussi des subventions qui pouvaient nous venir par rapport à ce qui nous a été octroyé par l'Union européenne, qui a débloqué l'équivalent de 10 millions d'euros pour l'Algérie concernant l'accompagnement de l'Algérie pour la transition énergétique. C'est un programme qui est toujours en cours. Celui-là, il est en place depuis le mois d'avril passé. Il y a une équipe qui travaille ici en Algérie. Donc, ce n'est pas encore perdu. Alors, le concept des Artec est utopique. C'est la question de l'auditrice. Elle rejoint pratiquement votre avis. Oui, je pense qu'il faut passer à autre chose. Autre chose, c'est quoi ? C'est notre pays. Autre chose, c'est le déploiement des énergies renouvelables. Et puis, si nous arrivons à être autosuffisants au niveau local et que nous avons des capacités d'exporter soit l'énergie, soit les produits, soit le service, pourquoi ne pas le faire ? Mais on ne doit pas être rivés ou bien fixés sur cette utopie qui a été faite pour d'autres, pour satisfaire leurs besoins. Et nous, on ne fait pas ça d'abord pour notre propre pays. Alors, l'Algérie est le pays du soleil. Au lieu de dépenser de l'argent à fabriquer des gaz de schiste, le soleil est gratuit. Pensez aux énergies renouvelables. Il faut le faire. C'est propre. Et ça ne prend pas de risque. C'est propre. Et surtout, surtout, ça fait travailler beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a des projections sur l'emploi ? Ben oui. C'est-à-dire qu'on a pratiquement une centaine de personnes comme ça par mégawatt au niveau de l'autoconsommation. Alors, vous imaginez, si vous faites un programme sur plusieurs années avec des mégawatts à installer, les chiffres avancés, c'était autour d'à peu près de 130 000 postes d'emploi. Alors, pourquoi ne pas subventionner les projets comme des panneaux solaires pour les climatiseurs énergivores au sud ? Ce serait bien, ça aussi. Moi, je pense que le... Pour ne pas avoir la double tarification sud et nord. Parce qu'il y a une double tarification de soleil-gaz, de moins 50% pour le sud. Il faut régler le problème de l'isolation thermique des constructions parce qu'aujourd'hui... Il faut construire autrement. Voilà, il faut construire autrement. J'ai pu accéder à des études qui ont été faites de comparaison entre des constructions qui ont été faites avant l'indépendance et après l'indépendance. Et donc, on constate que les constructions qui avaient été faites avant l'indépendance étaient plus économes en énergie. Donc, c'est vraiment... On a perdu même ce savoir-faire de pouvoir construire en respectant les règles ancestrales dans ce domaine-là. On a introduit le béton partout, même au sud. Exactement. Le lieu et la vitre. Pas uniquement le béton, mais des éléments qui sont vraiment, vraiment consommateurs, énergivores et importantes d'énergie. Monsieur Boukhalfaïe ici, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end. Merci à vous. À bientôt.